Sous-titrage Société Radio-Canada Où est Benoît? Je ne vois pas. Où il est? Il est où Benoît, là? Je ne sais pas où Benoît, là. Regarde, là. Je ne sais pas. Moi, je viens juste d'apparaître, OK? Je ne sais pas où Benoît. Je ne sais pas, OK? Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, il s'est passé bien des affaires. Il est notamment arrivé quelque chose à quelque part. Allons tout de suite rejoindre quelqu'un à une place qui va nous parler de ça. Je suis présentement à quelque part, puisqu'il s'est passé quelque chose. Voici des images. Regardez bien ça. Et aussi ceci. Et cela. Toutes ces affaires montrent bien qu'il est arrivé quelque chose. Allons maintenant voir le témoignage de quelqu'un. Moi, quand il se passe quelque chose, même si je ne sais pas c'est quoi, j'aime bien ça donner mon opinion à TV sur cette affaire-là. Eh bien, beaucoup de choses se passent. C'était un reportage de quelqu'un à quelque part. Merci beaucoup. Donc, en résumé, une affaire s'est passée à quelque part et ça a fait quelque chose à quelqu'un. Pour des développements sur cette chose, restez à notre antenne. Nous en reparlerons à toutes les 10 minutes. Oh-oh! On dirait que notre petit chou nous a fait un petit cadeau. Oh-oh! C'est bien gentil, merci. Qu'est-ce que c'est? Ouah! Chard de la merde! Tu nous donnes toujours la même affaire. Salut! Bienvenue à Jouons avec les appendices. Aujourd'hui, on vous explique le Normand Choui. Le jeu consiste à faire une suite de noms de vedettes québécoises qui s'emboîtent les uns dans les autres. Pas les vedettes, les noms. Ça s'appelle un Normand Choui parce que c'est basé sur le nom du comédien Normand Chouinard qui, lorsque répété, forme une boucle infinie. Normand Chouinard, Normand Chouinard, Normand Chouinard, Normand Chouinard. Voici donc un exemple de Normand Choui. Dame Bigras, Syngélie, Nathalie, Sy Martin, Deschantalla, Mario, Jean-Nicolas, Véronique, Cloutier, Éric, Rémi, Michel, Richard, Cochillant, Tony, Cavana, Network, Mandor, Valin, Dumari, Mélanie, mais Normand Chouinard. Et voilà, vous savez maintenant comment jouer au Normand Choui et vous pouvez faire vos propres Normand Choui à la maison. Amusez-vous bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, on va pouvoir écouter un film. Ouais. On pourrait écouter un film. On pourrait ne pas écouter un film. On pourrait ne pas écouter un film. Pendant sept ans, au fond de la mer... Il faut que j'y aille, là. Mon Dieu, le matin. Ouais. Il t'attend déjà. Il peut t'attendre encore un peu, là. Dans le dernier sketch, il y avait des scènes qui n'ont pas pu être présentées à la télévision, là, pour les raisons que vous comprenez. Et puis, on a du mode des scènes qui n'avaient pas rapport à la place, mais là, on va vous présenter les scènes qui ont été coupées. Donc, on va vous présenter les scènes qui ont été coupées. Le bœuf! Monsieur, savez-vous que c'est illégal d'insulter un policier? Que je pourrais vous arrêter pour troubler à la paix? Le poulet! OK, ça fait... Le poulet! 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 Le mouton! Ben... Le coq! Le coq! J'ai fait tout! Toutes les animaux de la ferme! Ah, OK. M'excuse, monsieur. Pensez de bonne journée. Le cheval! Le cheval! Le cheval! La dinde! La dinde! C'est que non! Allô! Je vous dérange pas longtemps. J'ai oublié de vous abonner en cliquant sur le petit piton rouge. Puis cliquez aussi sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous allez savoir quand on sort des affaires. Parce que même nous autres, on sait même pas quand ça sort. Fait que t'sais... Puis aussi, si vous voulez nous encourager, allez voir notre site web, lesappendices.tv. On a des casquettes, des t-shirts, des hoodies, tout sûr de faire. On a même un chandail de loup, comme dans la chanson. Chandail de loup! Bisous, câlin, bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi? Tu vas avoir froid, non? Tu seras pas mieux avec des plus grosses mitaines? Ok, puis c'est à ce moment-là que t'en parles. De quoi? Tout ce temps-là t'as fait semblant d'avoir du désir pour moi. Ok, les hommes, ils veulent tout pareil, hein? Toujours en train d'en regarder mitaines des filles. Hé, regardez, mieux tu les mitaines? Méchante grosse paire! Ben là... Tu sais quoi, après tu vas te dire que j'ai un gros porte-clés? Ben... Ouais, il est peut-être un peu gros, ton porte-clés. Ah, t'es macho, là! T'es tellement macho! C'est juste enlever lui, là. Tu vas gagner de la place. Un pâtier reçoit une commande de 50 tartes à la crème. Il fait toutes ses tartes quand il arrive pour livrer ses tartes. Il les empile l'une par-dessus l'autre, mais en sortant sans fard dans ses propres pieds... Ouais... Il échappe toutes ses tartes sur sa tête. Come on, Jean-François! Une joke de tarte à la crème! T'aimes pas ça? Ben non, j'ai jamais aimé ça, ces jokes-là. Regarde, qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça plate. Ben non, mais à un moment donné, tu vas aimer ça, ces jokes-là. Comment ça, à un moment donné, je vais aimer ça? Ben non, je vais jamais aimer ça, puis je vais jamais aimer ça. Ben oui, les goûts en humour, ça évolue. Ben non, ça évolue pas. C'est de même. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Ben non, les goûts en humour, ça évolue, c'est comme la pornographie, là. Ben oui, au début, quand t'as regardé la pornographie, tu commences par les vidéos soft. Tu commences par écouter comme de la soft porn, tu sais, des photos érotiques, des filles sur des chars. Après ça, tu montes d'une coche, tu sais, tu montes d'une coche, tu vas voir comme des affaires plus hardcore, tu sais, comme deux gars avec une fille, trois gars avec une fille, trois gars pas de filles. Après ça, tu vas voir des affaires vraiment weird, tu sais, comme des filles en latex, tu sais, des vieillards, du fouettage, des obèses, tu sais. Ben oui, mais ça a pas rapport avec l'humour, ça, là. Mais là, laisse faire l'humour, là, j'arrête de parler de pornographie. L'autre jour, là, j'ai vu une fille avec plus de poils à publier, parce que moi, j'ai le feu sur la tête. C'est vraiment capoté, là, pour vrai. Il y a des vidéos, il y en a plein, là. C'est vraiment fucké, là. Non, mais... Ça m'intéresse pas. Martin, amène-moi des chips. Je suis pas ta bonne. Bon, c'est sûr que le costume peut être un peu confondant, là, mais... Je suis pas ta bonne. Pourquoi tu beurtes la toast des deux côtés? C'est pour défier Eddie Murphy. Hein? Ouais, parce que... Eddie Murphy, il a inventé une loi qui dit que si t'échappes une toast pleine de beurre de pinot, elle va inévitablement tomber du côté beurré sur tes culottes. Non, non, c'est pas ça, là. Premièrement, c'est pas Eddie Murphy, là, c'est un autre Murphy. Pis la fin de la toast, c'est pas ça, pantoute, là. Si t'échappes ta toast, c'est sûr qu'elle va tomber du côté beurré. Pis toi, ben, c'est encore pire, là. Il reste même pas de côté pas beurré. Pis de toute façon, ça, c'est juste un exemple pour illustrer que si quelque chose peut aller mal, ben, ça va inévitablement aller mal. Ben non, mais avec mon truc, ça peut justement pas aller mal. Regarde, première étape, au lieu de mettre du beurre de pinot, tu mets de la confiture, comme ça, la toast est déstabilisée. Après ça, deuxième étape, ta beurre des deux côtés, comme ça, la toast est toute mélangée, pis elle sait plus de quel côté tomber. Pis troisième étape, pour être sûr que la toast, elle tombe pas sur tes culottes, ben, t'emporte pas. T'sais, Julien, à la fin de ce sketch-là, tu montres ton pénis. Ben là, il est censuré, mais ça te gênait pas de le montrer devant toute l'équipe de tournage? Ben non, là, t'sais, je veux dire, c'est pas grave, on est tous faits pareils, là, un moment donné. Ben non, c'est ça. Toi, ton pénis, il est vraiment pas pareil comme les autres pénis. Ben comment ça? Ben, c'est pas comme ça, un pénis, normalement. Ben, le pénis, c'est tout pareil, là, c'est comme une espèce de bout de chou-fleur, là, d'un mauve très foncé, là. Pis quand t'as envie de pisser, ben, ça fait un sifflement très, très aigu, comme un chat qui est sur le bord d'attaqué, là. Non, c'est ça, ça, c'est juste ton pénis. Les pénis des autres hommes, normalement, sont plus comme le mien, là. Ça mesure huit pieds, c'est mince comme une paille, c'est verdard, pis y'a des longs, longs poils au bout. Ah, ouais? Ouais, qui s'irrissent quand t'es content. Ben, c'est surprenant, ça! Non, ben, je te dis, c'est fascinant, l'univers des pénis. Hein? Je pense que je vais commencer à m'y intéresser. Bonjour! Oui, je viens chercher mon petit bonhomme. OK, ça va faire 200 piastres. Oui, oui, oui. Merci. Merci mon petit. Ah! Et voilà. Ah! C'est beau! Merci. De rien. Coudon, c'est donc bien payant, garder des enfants. Ah non, non, je les garde pas, je les vends. Pardonnez-moi mademoiselle, serait-il possible de voir vos boules? Non, je te le dis, je vais pas déchirer. Regarde, je vais pas déchirer, je vais pas déchirer, je te le jure, je vais pas déchirer, je vais pas déchirer. J'ai... Ta 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 ta, accueillez le roi Zip, 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 zip I want the rock and roll All around the world Everyone! Me! Yes! Toi! Yes sir! Super! Kawabongkua! Wow! Check celle-là! Elle est vraiment belle. Je la ramènerais bien chez nous, mettons. Moi aussi, je la mettrais dans ma cuisine. J'aimerais bien ça faire un beau petit souper aux chandelles avec elle. Elle est trop hâte, j'y vois. Salut. Je te regarde depuis tantôt. C'est vraiment sexy. J'ai juste le goût de voir ce qu'il y a entre tes petits naperons en dentelle. Peux-tu te payer un souvert ou... Un terrible accident de la route a eu lieu hier soir entre l'autoroute 40 et l'autoroute 20. L'autoroute 40 s'est mise à se déplacer à une vitesse ahurissante, fonçant tout droit sur l'autoroute 20. L'alcool serait en cause. En effet, les deux autoroutes avaient un petit verre dans le nez. Vous êtes une autoroute ou vous connaissez une autoroute qui ne contrôle plus sa consommation d'alcool ? Contactez les AAA, les autoroutes alcooliques anonymes. Remettez la route sur la bonne voie. Allô ? Salut, ça va ? J'ai mal en tête, mon gars. Je ne me rappelle plus grand-chose. Finalement, la table que je trouvais super belle hier, je ne l'ai pas ramenée. Il y a une trampoline dans mon lit. Vraiment cute. Ce n'est pas une trampoline. C'est un trampoline. C'est masculin. Un trampoline. Ça, c'est une version précédente du sketch que vous venez de voir, mais on n'a pas pu la garder parce que la joke était tellement drôle que les figurants ne pouvaient pas s'empêcher de rire. J'aimerais vraiment ça, faire l'amour avec elle. La fille ? Non, non, la table ! Nous, les appendices, on est tellement drôles qu'à un moment donné, on sait que ça va finir, qu'on va tuer quelqu'un avec une trop bonne blague. C'est pour ça qu'on fait des blagues plus moyennes. Hé, mais qu'est-ce que c'est ça ? Hein ? Bien, je démolis votre salle de bain pour la rénover. Mais pourquoi ? Bien, parce que vous m'avez engagé pour rénover votre salle de bain. J'ai jamais fait ça ! Hein ? Ah, bien, est-ce qu'on est bien au 42 56 rue Saint-Jean ? Non, ici, on est au 42 54. Oh, ah oui. Ah, excusez-moi, je vais t'arranger ça. Petit benné, ça. Allô ? Oui, allô, c'est moi. Oui, tu sais, la salle de bain qu'il fallait rénover, il y a comme un petit problème. C'est quoi ? Oui, c'est qu'il faudrait changer l'adresse. Au lieu du 42 56, ça va être le 42 54. OK, bon ? Et non ? Non, c'est beau, tout est réglé. Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Je vais être franc avec vous autres, là. J'en fais pas de sport. Ouuuh ! Ouuuh ! Ouais, merci maman, j'ai bien chaud, là. Mais siffleux, ça picote. Oui, 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 je sais, je sais, là. Mais t'sais, je... Je suis quand même chaud, pratique, léger. Mais je sais. Je sais. Je suis tellement estival. Je suis tellement vieux, là. Mais je suis pas fripé. Bonne goutte. Allez, puis dire que j'allais me tromper l'adresse, moi. Tiens, ça va te faire du bien, ça, hein? Franchement, arrête donc de parler à tes plantes, ça sert à rien Bien oui, ça sert à quelque chose Je t'aime Je t'aime, voyons donc, je t'aime Oui, je l'aime Ma plante, au moins, elle me donne un peu d'amour Pas comme toi Occupe-toi pas du gros bonhomme Je t'aime Bon, 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 bon Bon, 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 vos yeux sont en parfaite santé Ah oui, c'est le fun, ça Pas comme les miens, depuis une couple de jours, ils n'arrêtent pas de tousser Puis mes oreillons de la gastro aussi Oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh non! Oh non! Oh non! C'est pas mal certain, là! Je suis enceinte Ben, je vais te faire le test Non, non, je l'ai déjà fait T'as fouillé dans mes affaires? Ben non, je suis à la pharmacie Les tests de pharmacie, là, ça vaut rien, là Donc moi, je vais te faire le vrai test Arrête! Qu'est-ce que c'est? Ben non! C'est mon nouveau souffleur à feuilles On va pouvoir souffler les fesses d'automne Non! Ça, c'est mon sonore à bébé Qu'est-ce que c'est ça? Faut être pas ça sur moi, ça me fait peur C'est le seul moyen, là Ben voyons, je sais pas pourquoi ça fait pas de bruit, là Tourne-toi de bord Est-ce que t'as le signe que je serai en scène du derrière? Peut-être, hmm Non, pas là non plus Bizarre Le calorifère est en scène! Félicitations! Oui! Ouais, allez avancer C'est un problème? C'est un problème? Ben non! Tu vas être content, là On a fini! De quoi vous avez fini? Ils sont où, les condos? Quels condos? Ben, sur la pancarte Comme ça, les condos, nous autres, on pensait que c'était le décor, là On a fait le reste De quoi, le reste? Ben, la famille! Ah, vous avez construit une famille? Ben oui, Jack! Ben oui, mais... C'est pas ça qu'il fallait faire pantoute! Oh, pas grave! Je vais aller démoler ça, puis recommencer! Attention! C'est bon! C'est bon! Je vais aller à l'hôpital Tu as volé mon coeur Voudrais-tu, s'il te plaît, le ramener? C'est ce qu'a demandé le docteur C'est vrai que l'amour fait mal J'ai des papillons dans le ventre depuis qu'on a mangé déjeuner au Népal Où ça me rappelle à mon partait de fête Te fait tourner toutes les têtes T'as brisé le cul à toute ma famille Puis c'est là que j'ai découvert que t'es un agent spécial d'un groupe paramilitaire Dont la mission était de me séduire pour avoir accès à ma famille de diplomates corrompus C'est vrai que l'amour fait mal Tu fais toutes les pensées dans les films de Van Damme et de Steven Segal C'est vrai que l'amour fait mal Tu t'es sauvée en emportant mon amour et ma queue de cheval Qu'est ce qu'un pis à ma famille de transition